Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18h. C'est un véritable séisme dans le milieu du crime organisé. Grégory Worley, une tête dirigeante qui est liée à la fois au motard et à la mafia, a été abattue ce matin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Non seulement le meurtrier l'a ciblé en plein jour dans un stationnement bondé, mais il n'a pas hésité à tirer en présence de sa conjointe et de leur bébé de quelques jours seulement. Quant au suspect, il est toujours au large. Élisabeth Laplante. Bien moi, j'étais de l'autre côté de la rue, j'ai entendu les coups de feu. Cette femme qui a préféré garder l'anonymat a été encore secouée par la scène à laquelle elle a assisté en plein jour vendredi. Vers 10h35, Grégory Worley, membre influent du crime organisé, a été atteint par balle tout près de son luxueux VUS Lamborghini Blanc. À ce moment, le stationnement de ce centre commercial de Saint-Jean-sur-Richelieu est bondé. Comment vous avez réagi lorsque vous avez entendu les détonations? Bien j'ai eu peur, je me demandais ce qui se passait. Puis moi, quand j'ai approché un peu, j'ai vu le monsieur par terre. Les ambulances, il était après l'essayer de repartir son corps. Ça a été long, les manœuvres de réanimation? Ça a été long, oui. Ça a été long. Puis on a vu le blessé qui est parti en ambiance à l'hôpital. C'est finalement à l'hôpital que le décès du caïd de 51 ans a été constaté. D'après les informations obtenues par TVA Nouvelles et l'agence QMI, Worley était en compagnie de sa conjointe et de leur bébé d'à peine 4 jours, lorsqu'il a été atteint mortellement. La femme et l'enfant, eux, n'ont pas été blessés. Au moins un impact de balle était visible sur la porte arrière du véhicule. J'ai vu, dans le fond, un VUS partir en foule. Une autre témoin nous a raconté avoir entendu au moins 4 coups de feu suivis de cris. Elle a ensuite vu le suspect qui portait un capuchon prendre la fuite au volant d'un véhicule VUS noir. Le véhicule suspect serait de marque Range Rover. D'ailleurs, un véhicule correspondant à cette description a été retrouvé incendié dans le secteur de Pointe-Saint-Charles en fin d'avant-midi. Il s'agit bel et bien du véhicule de fuite, selon les informations obtenues par TVA Nouvelles. Un résident du secteur a d'ailleurs fourni ses images au Journal de Montréal. Des témoins racontent avoir vu le suspect portant un masque et des vêtements noirs avec un capuchon fuir la scène du véhicule incendié. Et les enquêteurs sont à la recherche d'informations sur ce véhicule ou même sur les occupants. On parle d'un ou des suspects? C'est à établir pour le moment. Vu les liens avec le crime organisé, l'enquête a été confiée à la Sûreté du Québec. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Saint-Jean-sur-Richelieu.